coucou les filles on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc là avec les chaleurs qui fait je préparerai pour demain des pains mania donc je vais utiliser la recette des pains express pour faire mes pains donc je vais vous montrer la recette en vidéo donc en fait le principe du pain express c'est qu'on n'a pas de temps de repos on va venir lever le pain à 60 degrés pendant 20 minutes et on enchaîne tout de suite avec la cuisson à 20 minutes 240 degrés donc là une demande de mettre mon four à 60 degrés et de mettre un récipient donc là j'ai mis un petit un petit plat en verre qui passe au four donc je met dans le bas de mon four en fait c'est ce qui va générer de la vapeur et vous vous apporter du moelleux à votre pain donc là je préchauffe mon four à 60 degrés et je mets le petit récipient donc voilà j'ai mis à préchauffer mon four donc là je mets 260 g d'eau donc j'ai mis l'eau je vais venir mettre 25 g de levure fraîche donc j'ai mis 25 g de levure fraîche donc on dit qu'on peut mettre également deux cuillères à café de levure fraîche déshydraté et on va mettre 15 g de sucre en poudre donc ça c'est pour réactiver la levure donc ça fait à peu près une cuillère à café de sucre voilà et on va mettre la farine donc 500 g de farine donc là ce qu'on peut mettre c'est également on peut par exemple si vous voulez du pain en céréales ou du pain autre vous mettez par exemple des graines de de lin des graines de de nigel vous mettez ce que vous voulez pour pour votre pain donc moi je vais laisser nature parce que c'est pour faire les pain bagnard et on va mettre 15 g d'huile d'olive du sel et on va venir pétrir cinq minutes donc j'active mon pétrin pendant cinq minutes donc voilà les cinq minutes sont passées donc je vais vous montrer la pâte donc on a une pâte qui colle pas et donc là je vais vous montrer l'astuce en fait quand vous faites une pâte à pain ou à brioche donc vous retournez votre bol vous jouez avec les couteaux donc vous tournez droite gauche pour faire descendre la pâte voilà donc là il reste un peu de pâte donc là pour dégager la pâte qui reste au niveau des couteaux je vais venir activer mon turbo deux secondes donc voilà j'ai activé mon turbo juste deux secondes pour dégager les couteaux et en fait ça projeté la pâte qui est au niveau des couteaux ça a projeté sur les parois et moi j'ai juste à venir prendre avec la spatule donc là je vais lui mettre de l'eau et du mire dans mon bol je vais activer également le mode turbo parce que je vais réutiliser mon bol tout de suite pour faire cuire mes oeufs durs donc là comme j'en ai besoin tout de suite je vais activer le mode turbo et je vais même lancer le nettoyage pendant cinq minutes en général ça que ça dure pas cinq minutes ça dépend dans l'état qu'il est le bol donc ça dure entre une à deux minutes donc là je vais façonner les boules de pain et je vous montre tout de suite donc je vais venir diviser ma pâte ma pâte en quatre donc avec la spatule en fait je vais venir m'aider pour couper mes pâtons et là je vais recouper en deux donc là je vais venir les boulets donc pour les boulets je vous montre avec une pâte donc je vais venir l'aplatir je vais venir rassembler tout au centre donc bien soudé il faut bien que c'est soudé et ensuite je viens bouler ma pâte donc voilà j'ai fait mes quatre pâtons donc là on peut utiliser la même recette pour faire des hamburgers par exemple donc là on met un peu d'eau et des graines de sésame donc je mets 20 minutes à 60 degrés donc voilà le temps que mon que mes pains sont au four pendant les premières 20 minutes donc j'ai mis en mode turbo et en nettoyage vous avez vu donc je vais le vider je vous montre donc voilà j'ai juste rincer sans éponge vous avez vu c'est nickel quand on doit relancer une préparation c'est pratique ça permet de pas tout démonter les couteaux en général la pâte elle se met entre les deux et là si vous le faites tout de suite votre bol est prêt prêt à être utilisé donc là je vais me servir de mon thermomix pour le temps que mes pains cuisent faire mes oeufs durs pour mon pain bagna donc en fait je vais aller dans ma semaine moi je les ai mis directement au menu d'aujourd'hui donc là il est au menu d'aujourd'hui cuit sur des oeufs donc là ce qui est super bien avec cette recette c'est selon comment vous voulez vos oeufs il va vous dire en fait le temps que vous devez choisir donc là on dit qu'il ya une nouvelle version ok parce que les recettes sont mis à jour tout le temps en fait en permanence donc par exemple on dit pour un pour un oeuf mi cuit on a besoin de 10 minutes de cuisson un oeuf à la coque 11 minutes oeuf mollet 12 minutes mi dur 13 minutes et nous on veut un oeuf dur aujourd'hui donc là ce sera 14 minutes donc là on n'a pas besoin de réfléchir je vais commencer à cuisiner je vais mettre 400 g d'eau voilà je vais mettre mon panier cuisson directement dans mon bol donc là on me dit de mettre quatre oeufs donc moi j'en ai besoin de 3 aujourd'hui donc je vais mettre mes trois oeufs dans mon panier donc je referme on met de ce côté là parce qu'après pour le retirer l'encoche allez là au niveau de la spatule je vous montre la spatule là vous avez une petite encoche qui vous permet de retirer quand c'est chaud et là en fait comme je vous ai dit par rapport autant par rapport aux résultats que vous voulez on nous redemande donc 10 minutes donc 10 minutes mi cuit 11 minutes oeuf à la coque 12 minutes oeuf mollet et 13 minutes mi dur 14 minutes oeuf dur donc moi j'ai besoin de 14 minutes donc je remets mon couvercle donc voilà j'ai mis mon couvercle donc là il n'y a pas de temps qui est indiqué parce que comme on préconise par rapport à ce qu'on veut donc moi j'ai vu que c'était 14 minutes donc là je vais venir moi manuellement mettre 14 minutes voilà donc si j'aurais voulu des mi cuit j'aurais mis 11 ou 12 minutes je sais plus c'était lequel du coup voilà donc là la température elle est limite d'office enfin romain et je vais lancer sur vitesse 1 donc là il va cuire mes oeuf à la vapeur pendant 14 minutes et je suis sûre que quand je vais les sortir ils seront durs donc ça c'est super pratique comme ça en attendant que mon pain est au fou ils auront même le temps de refroidir mes oeufs pour pouvoir les couper donc là en attendant que mes oeufs sont en train de cuire j'ai préparé ma garniture donc je mets des olives la salade des tomates et de la mozzarella est également j'ai préparé du thon j'ai mis un peu de de mayonnaise voilà je vous montre après 20 minutes de pousses à 60 degrés donc le pain a bien gonflé et donc là je vais mettre le four à 240 pour encore 20 minutes donc voilà la cuisson des oeufs est terminée et donc là il nous dit de retirer avec la spatule parce que c'est chaud donc là avec un petit encoche on vient mettre à l'intérieur du pain et cuisson et je vais passer mes oeufs sous l'eau froide pour stopper la cuisson donc moi ce que je fais c'est qu'une fois que je l'ai enlevé du socle avec la spatule je le pose sur mon couvercle comme ça je peux bien le transporter donc voilà je vous montre je viens juste déplucher d'enlever la coquille des oeufs donc la cuisson elle est juste parfaite et franchement utiliser cette méthode ça vous permet de d'avoir les oeufs à la perfection au niveau de la cuisson donc là ce qu'on aurait voulu dans le panier cuisson on aurait pu mettre par exemple une pomme de terre avec ou alors dans le varoma mettre des légumes et cuire à la vapeur si besoin moi pour faire mes salades riz en salade que vous avez mis j'avais déjà mis ma recette déjà sur youtube ou pommes de terre en salade ben en fait c'est ce que je fais je mets mes oeufs dans mon panier cuisson et dans le varoma par exemple je mets mes pommes de terre mes haricots en cuisson vapeur et du coup tout cuire en même temps juste au niveau de la cuisson des oeufs faudra les arrêter à 14 minutes si vous voulez qu'ils soient durs voilà donc je vous montre la suite donc voilà les pains viennent de sortir du four et donc là j'attends que ça refroidit et je vais venir les couper en deux avec le couteau à pain donc je vous montre la mie du pain et l'odeur c'est dommage qu'on ne peut pas sentir l'odeur parce que franchement ça sent super bon donc là j'ai mis du thon donc j'ai mis aussi des des mozzas des olives donc après vous mettez ce que vous aimez au niveau de la la composition et je vais terminer avec de la salade et on va pas oublier nos oeufs durs donc là j'ai fini avec les oeufs durs j'ai mis sel poivre et je vais venir mettre un peu d'huile d'olive sur le pain voilà on peut frotter aussi le pain avec un peu d'ail voilà c'est d'un commentaire